Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle foi de Nicaroti, qui ne le connaît pas. Pourtant, il est intervenu plusieurs fois à l'université populaire. Je crois que c'est au moins la troisième fois. Peut-être quatre. Alors Nicaroti est jeune docteur. Il a présenté sa thèse il y a quelques semaines, dans des conditions un peu sportives. Non seulement il a rédigé une thèse qui est volumineuse, mais en plus, son jury l'a mis sur le grill pendant plus de deux heures. Quatre heures ? Non, mais c'est deux heures de présentation et deux heures de questions, c'est ça ? Non ? Trois heures et demie. Deux questions. Et en plus, ça n'arrivait pas au bon moment. Mais toujours est-il que le jury a accepté de le recevoir dans cette grande famille des docteurs de l'université, et dont maintenant, Denis est docteur en philosophie. Et il enseigne également, je ne sais plus, dans le centre. J'ai pris des notes. À Marseille-Hiver, non, mais pas seulement. Qu'est-ce que j'ai noté ? Un formateur académique et chercheur associé au centre Gilles Gaston-Gangé, d'Aix-et-Marseille-Université, sur la thématique de la pensée critique. Et ce soir, aussi, nous allons poursuivre les propositions de Denis Carotti. Il nous avait déjà parlé d'esprit critique. Et ce soir, on va aborder, enfin, il va aborder les impostures intellectuelles. Et il y en a, tout plein. J'espère ne pas en commettre de trop. Mais je n'y suis pas non plus complètement protégé, de temps en temps aussi. J'ai besoin, parce que je n'ai pas envie ou je ne sais pas répondre, mais je fais un pas de côté. Depuis quelques instants, avec Denis, nous échangeons, notamment à propos de la prise de parole en public. Et je lui expliquais que, lorsque j'ai pris la première fois la parole en public, je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. C'était à Bayonne et devant 800 personnes. Et j'ai été mauvais de chez mauvais de chez mauvais de chez mauvais, absolument abominable. Et j'ai dit jamais plus. Et donc, depuis, j'ai suivi des ateliers de prise de parole. Et puis, j'ai aussi participé à donner des cours de technique de vente, former des commerciaux. Et puis, je continue à me régaler. Cette année, j'ai eu beaucoup de plaisir à proposer des ateliers au lycée Saint-Charles pour les élèves qui présentaient le grand oral ou le concours de sciences de pot. Et ça a été absolument magique. Nous avons la chance d'avoir des étudiants de grande qualité qui s'impliquent vraiment beaucoup dans leurs études. Dans les remerciements, je dois, parce que je ne l'ai pas fait, je crois, depuis le début de l'année, dire merci à Florent Villauré, qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'il est en régie. C'est lui qui s'occupe de la captation. Et puis, aussi, de nous envoyer la vidéo. Et puis, dire à nouveau merci à la mairie du premier secteur, à Sophie Camard, qui met à notre disposition ce bel auditorium. Et puis, surtout, merci à toutes et à tous. Et merci à Denis Carotti. Vous savez que vous devez rallumer vos téléphones portables en partant. Denis, c'est à toi. Tu en as pour une heure, un petit peu plus, un petit peu moins, comme tu le souhaites. Encore grand merci d'être avec nous. Merci, Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être là à nouveau. Comme tu l'as dit pour une énième fois, je ne sais plus la combien, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir. Je suis ravi d'être là parce que je partage mon temps. J'expliquais à Jean-Pierre avec beaucoup, beaucoup d'activités professionnelles. Et ce soir, ce n'est pas du professionnel, c'est du plaisir, du bonheur de partager en tout cas ces réflexions avec vous, ces réflexions qui m'animent. J'espère le faire avec humilité, mais aussi détermination, parce que je pense que c'est un sujet important dont je vais vous parler là, même s'il est ciblé sur une partie, vous verrez, d'un domaine bien précis. Ces impostures intellectuelles dont je vais vous parler sont reliées à mon travail autour de la diffusion, de la pensée critique, l'enseignement, la formation. Elle se traduit dans des formations que je fais auprès des enseignants. Ça, c'est mon cœur de métier au rectorat. Je m'occupe de faire ça régulièrement dans des formations pour les collègues de toute discipline, mais aussi pour des jeunes étudiants qui sont en formation pour devenir professeur. Ça, c'est une nouveauté depuis cette année. Une nouvelle chose à laquelle je n'ai pas dit non. Petite parenthèse à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est absolument passionnant. Il y a aussi des cours qu'on peut faire spécifiquement pour des étudiants qui ne sont pas forcément enseignants. Mais aussi, j'interviens pour les tout-petits, tout-petits, on va dire du cycle 3-4, c'est-à-dire à partir du CM2 et puis jusqu'au lycée. Donc, ce n'est pas vraiment les tout-petits, tout-petits, comme on l'imagine, mais c'est des plus jeunes en tout cas. Donc, adapter ce discours-là aussi, c'est assez important. Et dans mon travail de recherche, j'essaie d'évaluer l'efficacité de ces interventions. Voilà, ça, c'est un petit peu pour le topo. Est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Est-ce qu'on développe un certain nombre de dispositions, d'attitudes, de compétences qui sont en lien avec l'esprit critique ? Je voulais quand même juste vous en dire un mot. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais ce qu'on met derrière l'esprit critique est une notion assez large, assez... Elle se répartit dans beaucoup de disciplines. Vous avez évidemment la philosophie, mais vous avez les sciences de l'éducation, vous avez la psychologie qui s'en empare, évidemment, pour essayer de dégager ce qu'on met derrière ce concept. Et c'est vrai que ce soir, il faut avoir un petit peu ça en tête juste pour voir pourquoi je vais l'aborder de cette manière-là. Et puis surtout, si vous avez des choses à dire, eh bien, je devrais être capable moi-même de faire preuve d'esprit critique. Mais qu'est-ce que ça signifie, faire preuve d'esprit critique ? Juste deux petits points, même plusieurs en fait, plus que deux. Le premier point, c'est qu'on définit souvent l'esprit critique comme un ensemble de capacités, d'attitudes, de dispositions qui nous permettent d'évaluer la qualité d'une information. Est-ce qu'elle est plutôt fiable ? Est-ce qu'elle n'est pas fiable ? Est-ce que vous voyez écrit ici ? Et pour y arriver, on se borne souvent à deux champs bien distincts, évidemment, qui sont en réalité reliés, mais qu'on essaie de séparer quand on fait de l'éducation à la pensée critique. C'est évaluer la qualité des sources, qui me parle, d'où il me parle, d'où vient l'information, quand elle a été produite, etc. Et souvent, on le sait dans l'étude journalistique, c'est le premier travail de base. Et puis un deuxième travail que vous voyez aussi, qui est l'évaluation des preuves. Les preuves, les arguments. J'étais venu parler des arguments la dernière fois, l'année dernière. Est-ce que les arguments qui sont donnés à l'appui d'une information sont suffisants pour étayer ce que je raconte ? Les preuves aussi sont-elles suffisantes ? Est-ce que ce qu'on me raconte est étayé, suffisamment étayé ? Et vous le savez, ce n'est pas la même chose d'une preuve, par exemple en mathématiques, une preuve en sciences expérimentales ou une preuve dans la vie de tous les jours. Si je vous dis qu'hier soir, je suis allé au cinéma, est-ce que pour vous, c'est une bonne preuve que je suis allé au cinéma ? J'espère que vous serez indulgents avec moi et vous m'accorderez que c'est une preuve suffisante. Bon, en même temps, si je vous dis que j'ai vu des extraterrestres devant chez moi, peut-être que mon témoignage ne sera pas vraiment suffisant. Et être capable d'évaluer tout ça pour, et souvent, il y a des personnes que ça choque quand je dis ça, mais c'est pour juger. Mais juger n'est pas un jugement dans le sens préjugé, c'est forger une opinion. C'est être capable de penser de manière éclairée, c'est être capable de faire des choix en connaissance de cause, bref, c'est être capable de faire preuve de l'esprit des lumières qu'on a envie peut-être de voir un peu partout développé. Pour juger, et j'ai mis aussi pour agir, à nouveau, ce que l'on croit, ce que l'on pense, nos actions sont déterminées par tout ça. Donc évidemment qu'agir en citoyen éclairé, c'est agir dans le cadre d'un domaine bien donné, qui est celui de la République, dans lequel, et c'est un travail aussi qu'on fait autour de l'esprit critique, qui est le travail sur les valeurs. Qu'est-ce qui nous anime en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire tout ça ? Par exemple, si je parle d'esprit critique toute la journée, c'est parce que j'estime qu'il y a une certaine valeur à partager cet esprit critique, à essayer de le travailler, de le développer, moi-même, de sans cesse remettre tout ça sur la table et d'essayer de s'auto-critiquer, de se remettre en question. C'est vraiment un travail assez fatigant au final, parce qu'on n'est jamais tranquille. Et j'espère que je ne serai jamais tranquille. Sinon, c'est que j'aurai d'une certaine manière à abdiquer. J'incite sur un point. L'objectif de tout ça, je le disais, c'est viser la formation du citoyen éclairé. Mais l'objectif de développer l'esprit critique, c'est pour moi de former ce que j'appellerais un penseur critique. Le mot, il est peut-être un peu fort, mais efficace. Vous voyez, un bon penseur critique. Et un bon penseur critique, c'est quelqu'un qui essaierait de viser, toujours, cette autonomie intellectuelle. Et l'autonomie intellectuelle, pourquoi je vous l'ai écrit ici ? C'est parce que je ne voudrais pas qu'on oublie que c'est le propre de cette pensée critique. C'est bien de penser par soi-même, d'être capable de forger son opinion. Mais vous le voyez entre parenthèses, j'ajoute un point qui est très important. Ce n'est pas penser seul. L'autonomie, ce n'est pas penser seul. Tu vois, j'ai répété. Autonomie, ce n'est pas penser seul. C'est-à-dire qu'on pense toujours avec les autres. On pense toujours en interaction avec les autres. On est toujours en train d'essayer de, normalement, s'alimenter de ce que disaient les autres. Quelqu'un qui se vivrait dans sa grotte et qui dirait « Moi, je peux tout redécouvrir moi-même et penser tout par moi-même », je pense qu'il ferait fausse route, en fait. Et c'est vrai que souvent, certaines pensées dites conspirationnistes vantent cet esprit critique comme une pensée « Allez, faites vos recherches par vous-même. Allez enquêtez par vous-même. Allez, retrouvez les choses par vous-même. Ouais, mais je suis désolé, tu peux toujours chercher tout seul. Trouver la charge de l'électron, ça va être un peu difficile, quoi, dans ton coin. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'enquête, la recherche, ça fonctionne à plusieurs. Et faire croire que l'autonomie intellectuelle, c'est de l'isolement, en fait, c'est une belle, là aussi, imposture intellectuelle, à mon avis. Pour arriver à faire tout ça, et je termine là-dessus, sur ce premier point, il faut donc savoir déterminer, c'est vrai, ce qui est de l'ordre des croyances, des opinions et des connaissances. Et souvent des connaissances scientifiques qui nous aident à nous positionner. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga, mais n'empêche que ça permet d'essayer de juger de manière éclairée. Le deuxième point, c'est qu'il faut posséder ces connaissances. Comment voulez-vous discuter de n'importe quel sujet si vous n'avez aucune connaissance sur ce sujet ? Souvent, je le dis, vous voulez parler des OGM, du nucléaire, de la guerre en Ukraine, si vous ne savez même pas ce que ça signifie, ces termes-là, à quoi bon essayer d'exercer votre esprit critique là-dessus ? Le troisième point, c'est le doute. Alors, vous vous en doutez bien, le doute est nécessaire. Si on est en train de tout gober, tout ce qu'on nous raconte, point d'esprit critique. Mais en même temps, il y a un terme qui revient très rarement dans la définition de l'esprit critique, c'est celui de confiance. Savoir faire confiance à bon escient. C'est comme savoir douter à bon escient. Comme le disait Poincaré, j'adore cette phrase, douter de tout ou tout croire, ce sont deux solutions qui nous dispensent de réfléchir. Donc, comment trouver ce juste équilibre, ce moment où il va falloir faire confiance, parce que c'est nécessaire, vous faites tous confiance dans votre vie de tous les jours, tout le temps, à un moment donné, c'est sûr. Vous avez fait confiance en traversant, peut-être que vous êtes en voiture, vous ne faites pas gaffe, vous passez parce que c'est le feu vert, vous avez toujours vérifié si l'autre s'est arrêté en face. Quand vous allez au restaurant, vous vérifiez toujours ce qui se passe dans les cuisines. Quand vous montez dans un ascenseur, vous avez vérifié si l'ascenseur a été rénové. Quand vous passez sur un pont, si le pont est bien... A chaque fois, vous faites confiance à des gens dont c'est le métier de vous déléguer, vous avez délégué un certain nombre de choses à ces gens-là. Donc, il faut savoir qu'en douter et qu'en faire confiance. Et le point, je pense, le plus important, c'est celui de savoir se remettre en question. Voilà. Je pense que là, j'espère qu'on va se mettre d'accord là-dessus. Si vous ne tournez votre esprit critique que vers les autres, là aussi, pas de discussion, pas d'échange, pas de démocratie, rien en fait. Si on est toujours persuadé qu'on a raison, c'est un peu embêtant. Mais en même temps, il faut du courage intellectuel pour défendre ses opinions. On peut dire, si on est là, toujours en train de dire « Oui, tu as raison, dès que tu me dis le contraire. » Non, ce n'est pas ça non plus, faire preuve d'esprit critique. Vous voyez, on est toujours dans de la nuance, dans un juste équilibre qui est difficile à trouver. J'ai quand même rajouté, il faut développer une motivation à faire tout ça, parce que si on oublie d'être motivé à faire tout ça, alors on passe un petit peu à côté. Je vous ai mis ce petit... Je ne sais pas si tu le vois, Jean-Pierre. Regarde, c'est le... C'est une caricature qui place, juste pour terminer là-dessus, tout le paradoxe de l'enseignement de l'esprit critique. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que ça contient, ce truc-là. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans une position de devoir former l'esprit critique, voilà en fait le paradoxe auquel on est soumis. Vas-y, pense de manière critique comme je te l'ai dit. Vas-y. C'est exactement ce qui était qui, c'est qui le débat posé d'avoir une... C'est ça. Et donc, est-ce que ce n'est pas paradoxal en soi ? Donc, l'idée de tous ces contenus, en général, c'est de dire, il existe des outils efficaces pour trier. Ces outils, on peut vous les présenter, vous en faites bien ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligés justement de les appliquer, vous n'êtes pas obligés d'en faire ce qu'on vous dit, mais ils existent, vous vous en servez, vous n'en servez pas. C'est comme si je vous donne un frigo, ben voilà, le frigo, il est plutôt efficace pour refroidir la nourriture. Vous ne voulez pas vous en servir, ne vous en servez pas. Mais si vous voulez refroidir la nourriture, le frigo marche mieux que simplement s'asseoir et puis attendre que la nourriture refroidisse. Donc c'est un peu l'idée. Et pour commencer à voir ce dont je voudrais vous parler ce soir, je voulais vous soumettre un petit test. Jean-Pierre, je t'invite aussi à y participer. Et je vais me lever, parce que je ne peux pas rester assis pour en parler. Déjà, je me suis retenu. Voilà, je vous propose d'essayer de deviner parmi ces deux descriptions de... Alors je vais essayer de ne pas trop être précis, mais de technologies, de pratiques. Si vous deviez accorder justement votre confiance ou si vous deviez essayer de fixer un niveau de fiabilité à partir des descriptions que je vous donne et vous voyez bien que j'ai caché les pointillés, évidemment ce qu'il y a derrière les pointillés, est-ce que vous seriez capable de deviner ce qui relève, comme disent les anglophones, du bullshit, de la baliverne, et ce qui relèverait davantage d'une bonne connaissance scientifique bien étayée ? Est-ce que vous seriez capable... Alors je vais vous laisser les lire, je vous laisse 30 secondes à peu près, et puis on va faire un petit vote pour voir ça. C'est dur, hein ? Sauf peut-être pour s'il y a des physiciennes ou des physiciens dans la salle, mais... Alors, bah tiens, est-ce que vous arrivez, madame, à faire la distinction entre la qualité et la fiabilité de ces deux textes ? Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont comme cette dame ici, qui sont incapables d'y arriver ? Vraiment, hein ? Vraiment qu'ils sentent que c'est kiff-kiff, 50-50. Vous pouvez lever la main. Ceux qui sont à 50-50, hein ? Alors, 50-50, on va dire. 50-50, vous savez pas trancher. Il y en a qui se sentent pas capables de trancher ? Vous pouvez lever la main, juste pour voir un peu la quantité ? Ok. Qui c'est qui penche... Ah, pardon. Oui ? Ah, parce que c'est plus simple. Qui c'est qui pense que c'est au contraire le côté gauche qui serait plus fiable ? Alors, qui c'est qui pense que c'est le côté droit, du coup, le plus fiable ? Ok. Et le côté gauche ? Ok. Le style est pas clair. Ah, ouais. Ok. Oui, vous avez pas assez... Oui. Je comprends. Et vous ? Moi, la référence à la fréquence de l'Arbor... Oui. Oui. Eh bien, c'est bien. Eh ouais, c'est bien. Il y a une référence. Ouais, ça marche bien. Il faut peut-être pas que je bouge, non ? Si, il faut que je bouge, je pense au fond. D'accord, ok. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont sûrs ou sûrs d'eux d'elles ? Impossible de me tromper, à droite ou à gauche, c'est sûr, c'est bullshit. À gauche, à droite, c'est bien. Est-ce qu'il y en a qui sont sûrs ? Ouais. Ok. Bon. Alors, il se trouve qu'effectivement... Ah, oui. Là, c'est de la technologie qui est en train de dire... Ah, oui. Ceux qui étaient à 90% sûrs. Bon, il y en a qui sont bien à 90% sûrs, quand même. Vous avez dit à droite. Alors, effectivement, à droite, vous avez raison, c'est la résonance magnétique. Ah, ben, je l'ai pas mis. Je le mettrai. J'ai oublié que j'avais le deuxième. Je me suis dit que j'en mets un deuxième. Allez. Vous pouvez faire la même chose pour celui-là ? Désolé, j'en ai mis deux, mais c'est pour vous montrer. Je vous propose de relire à nouveau de nouvelles techniques. ... Alors, vous avez vu, on n'est plus sur le soin. Alors, vous allez voir quel thérapeute ? Alors, celui de gauche ou celui de droite ? Pas facile, hein ? Bon, alors... Je vais pas vous le refaire, là. Pas facile de trancher. Vous voyez la part des connaissances qui sont nécessaires. Là, c'est absolument... Mais est-ce qu'on peut quand même s'en sortir sans tout ça ? Je vais essayer de vous donner quelques petits trucs pour essayer de repérer comment ça va pas. Alors, effectivement, à droite, tout à l'heure, c'était la RMN. Donc, la résonance magnétique nucléaire. Donc, vous êtes peut-être déjà rentré dans ce genre d'appareil. On peut dire que c'est plutôt fiable. Voilà. On va dire que ça marche plutôt pas mal. À gauche, vous avez le fameux bracelet qui a... Ça date, maintenant, mais... On en retrouve différentes formes, maintenant. Le bracelet Power Balance. Alors, bracelet Power Balance, comme son nom l'indique, avait apparemment un hologramme programmé sur les fréquences réagissant positivement avec le champ électromagnétique du corps. Bon, blabla. Et je vous montrerai après un petit peu tout ça. Alors, c'est loin d'être... Prouver efficacement, vous voyez, le bracelet. Je le dis juste de manière simple. J'y reviendrai après. La deuxième, c'est plutôt bullshit, on va dire, à gauche. Et ici, en fait, vous avez deux pratiques thérapeutiques qui, malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, n'ont pas fait vraiment la preuve de leur efficacité, mais qui, comme vous le voyez depuis tout à l'heure, avec un langage et un verbiage qui, visiblement, nous renvoient à des domaines. Alors, vous avez quoi comme terme ? Vous avez des agents physico-énergétiques. et vous avez la fameuse médecine quantique. Vous avez des... Ça associe de façon synergique des émetteurs lasers, nanopulsed cold lasers, je ne sais pas ce que c'est, et des diodes infrarouges. Bon, voilà, ça, à la rigueur. Et puis, vous avez l'holoanalyse en face, donc thérapie quantique, toujours. Alors là, il y a de la réinformation fréquentielle. Donc, il faut mettre fréquence, il faut mettre vibratoire, je crois qu'on l'a à la voir, voilà, vous avez vibratoire, vous avez énergétique. Alors, c'est vrai que c'est un certain nombre de termes comme ça qui sont souvent utilisés par des pratiques, vous allez le voir, qui sont loin d'avoir une quelconque efficacité. Alors, là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment de différence à faire entre tout ça. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, ça, je vous ai mis un petit schéma au cas où. Alors, c'est souvent vendu avec un schéma qui illustre ça. Donc, là, vous avez une sorte de flux lumineux. On vous parle de champ magnétique, de laser, de diode. Ça pénètrerait à un certain endroit. La couleur passera à travers l'épiderme. Bon, oui, on n'en sait pas trop, mais visiblement, profondeur de traitement de 13 cm. Voilà, on passe à 13 cm sous la peau. Bon. Alors, évidemment, c'est toujours accompagné comme ça. Là, Lolo analyse. Et je vous montrerai tout à l'heure ce qui est écrit en petit. Là, je ne vais pas y aller. Mais vous avez déjà le mot quantique qui revient assez souvent. Alors, pour essayer de détecter, il faut se rappeler que dans la langue française, on utilise souvent ça. C'est-à-dire que ce que vous avez là, c'est un ensemble de termes piochés dans des domaines bien spécifiques, au mieux, et qui sont sortis de leur champ et utilisés dans un autre domaine. Et c'est vrai que là, une première critique qu'il pourrait m'être adresser, c'est, ouais, mais quand il parle d'énergie éthique, quand il parle de vibratoire, de résonance, de fréquence, en fait, ça n'a rien à voir avec la physique ou la chimie ou d'autres domaines. C'est juste que c'est autre chose. Il fait très bien. Encore faudrait-il le dire. Parce qu'évidemment qu'une manière de duper, de pratiquer ce que je vais définir comme une imposture intellectuelle, c'est évidemment d'aller chercher ce qui peut donner une aura assez belle, fiable, et l'incorporer évidemment dans un domaine qui n'en a pas jusqu'à preuve du contraire. Alors, je parle d'effet paillasson parce qu'en français, on utilise souvent cette manière de parler. Vous allez voir, vous reconnaîtrez certainement ce que je vais appeler l'effet paillasson. Donc, comment désigner une chose par un mot qui se rapporte à autre chose. Alors, vous le connaissez souvent. Pourquoi effet paillasson ? C'était un moyen mnémotechnique qu'on peut utiliser pour s'en rappeler. parce que je pense que vous ne vous êtes jamais essuyé vos pieds sur un paillasson. Voilà, on dit comme ça pour présenter les choses. Alors, vous allez me dire, mais non, c'est évident. On a tous essuyé ses pieds sur un paillasson. Vous voyez l'entourloupe ? C'est quoi ? Eh ouais. Ah, c'est les chaussures. En plus exactement, c'est les semelles des chaussures. Je pense que vous n'avez jamais essuyé le dessus des chaussures. Et on parle d'effet paillasson, en fait, souvent dans la langue française, on peut parler de métonymie, par exemple. Vous savez, c'est cette figure de style. On va désigner un objet ou un concept ou une idée par un autre terme. Et ça, vous en connaissez souvent. Vous n'avez jamais bu un verre de votre vie, je pense. Ce n'est pas vrai ? Vous avez bu le contenu du verre, évidemment. Vous n'avez jamais mangé votre assiette. Vous n'avez jamais lu un Zola. On ne dit pas un Zola, on lit ce qu'il a écrit, évidemment. La salle n'a jamais applaudi. Même à la fin de cette conférence, la salle n'applaudira pas, évidemment. Et vous ne mangez pas un tagine, là non plus, mais vous mangez ce qu'il y a à l'intérieur. Vous n'êtes pas une finame, etc. Donc ça marche très bien. Et les termes qu'on en a repérés et qui désignent ces utilisations abusives d'un vocabulaire scientifique ou de notions mathématiques ou de théories physiques sans en comprendre le sens, je suis en train de dire la définition, pour tenter de justifier des positions morales ou politiques ou pour se donner une illusion de crédibilité, ben voilà, je vous ai fait une petite liste. Alors évidemment que ça ne vaut pas comme preuve. Parce que vous l'avez vu, dans la RMN, on peut utiliser le terme de résonance, on peut utiliser le terme d'onde, de magnétisme. Ça ne veut pas dire que c'est n'importe quoi. Et non, au contraire, là c'est bien utilisé. Mais comment on peut savoir que c'est mal utilisé ? Ça, c'est la question la plus difficile. Cela dit, quand tout ceci est associé à du soin, à une vente, à de l'argent, à des gens qui ne sont pas reconnus dans le milieu scientifique, si vous voulez, ça fait une sorte d'ensemble qui doit commencer à nous mettre fortement la puce à l'oreille sur la qualité, en fait, de ce qui est dit derrière les mots et derrière le discours. Je voudrais vous présenter un extrait vidéo qui parle, justement, qui présente des gens, parce que là, pour l'instant, je vous ai mis des extraits, des textes, vous allez voir des vraies personnes. Premier extrait. Il introduit la notion d'imposture intellectuelle dont il présente de très nombreux... Une partie de ce que je vous dirais est tirée d'un vieux livre, enfin vieux livre, si tant est que 1999, ça soit vieux, mais en tout cas, on est dans la fin des années 90. Imposture intellectuelle, donc voilà, vous avez ce bouquin-là ici, a été publié par deux physiciens, Alan Sokal et Jean Bricmont, qui, à l'époque, dénonçaient l'utilisation d'un verbiage scientifique dans les écrits de nombreux philosophes et notamment de nombreux philosophes français qui se servaient de concepts mathématiques pour faire passer un certain nombre d'idées très obscures ou qui, en réalité, peut-être, n'auraient pas été si compliquées si on n'avait pas mis tous ces termes-là. Je vous lis un extrait, par exemple, de Jean Baudrillard, philosophe et sociologue, qui disait à propos de la guerre du Golfe. Après, je vous passe l'extrait, qui n'a rien à voir. Le plus extraordinaire, c'est que les deux hypothèses, l'apocalypse du temps réel et de la guerre pure et le triomphe du virtuel sur le réel, ont lieu en même temps, dans un même espace-temps et se poursuivant implacablement toutes les deux. C'est le signe que l'espace de l'événement est devenu hyper-espace à réfraction multiple, que l'espace de la guerre est devenu définitivement non-euclidien. l'espace de la guerre est devenu non-euclidien. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de maths, en fait, c'est la peine de... Je vous lis la petite conclusion que fait une personne qui a analysé tout le discours de Baudrillard. En résumé, c'est aussi pompeux que vide de sens. Voilà, je pense que c'était assez bien résumé. Mais maintenant, je vais vous passer des discours beaucoup plus qu'on rencontre dans le quotidien, évidemment. Mais voilà, la base de ce texte, de ce livre d'impostions intellectuelles, c'est un peu ce trop-plein que parfois des scientifiques voyaient utiliser dans des discours philosophiques alors que ce n'était pas forcément nécessaire. Et si vous me dites que... En fait, c'est juste qu'on ne est pas assez intelligent pour comprendre. Je ne crois pas. Ce n'est pas une histoire d'intelligence, c'est une histoire d'utiliser le bon vocabulaire au bon moment. Allez, je vous passe à la suite. ... ... de notions mathématiques ou de théories physiques sans en comprendre le sens pour tenter de justifier des positions morales ou politiques ou pour se donner une illusion de crédibilité. C'est une imposture au sens où l'objectif est de faire porter à son sujet le vêtement de la respectabilité comme un déguisement pour se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Vingt ans après l'affaire Sokal, des impostures intellectuelles il y en a toujours, sous des formes un peu différentes, s'adaptant à l'époque. Je vais essayer de les décortiquer ici. Les thérapies crantiques sont un domaine en pleine expansion en ce moment. Ces nouvelles approches dans les thérapies alternatives sont de plus en plus présentes dans les congrès de parapsychologie ou les salons du bien-être et de l'ésotérisme. Moi, je vois dans ces mouvements pas mal de points communs avec les mouvements post-modernes. Par exemple. Ça, c'est la physique quantique qui nous a appris ça, effectivement. Depuis Max Planck, depuis les années 40 avec la théorie des cordes qui a montré que l'atome, effectivement, c'était de la matière, c'était un corpuscule, mais au-delà de ça, c'était quand même avant tout une vibration. C'est en ça qu'on dit que le monde est illusion parce qu'il y a une partie invisible qui est pourtant là, qui est présente. Et la physique quantique nous montre maintenant que tout ce qui est dans le visible a d'abord été fabriqué dans l'invisible. Si j'en viens à dire ça, c'est que, donc, on est des êtres de chair, d'accord ? Dans l'invisible, il faut savoir, et Dieu sait que je collabore avec ça quand je suis en séance, il existe ce qu'on appelle des présences invisibles qu'on peut appeler les anges, qu'on peut appeler les archanges, qu'on peut appeler différentes hiérarchies spirituelles ou angéliques qui sont en fait des vibrations, qui sont des fréquences, des bandes fréquentielles qu'on peut appeler pour nous aider dans notre vie. Les anges sont des bandes fréquentielles quantiques qu'on peut appeler pour nous aider dans notre vie. On retrouve un mélange homogène entre du vocabulaire ésotérique et du vocabulaire scientifique. Et la physique quantique a souvent une place de choix aux côtés de la spiritualité. C'est ça en fait, un premier repère, c'est que, moi ça ne me dérange pas en soi, le discours sur les anges, le contact avec l'au-delà, ce que vous voulez, enfin, il y a des personnes qui s'intéressent, c'est très bien, c'est pas ça le problème. Mais comment on va se servir d'un verbiage pseudo-scientifique qui du coup devient pseudo-scientifique quand on l'associe en fait à ce genre de choses-là ? Parce que c'est bien ce que dit au début la personne qui fait la vidéo, donc c'est hygiène mentale, j'en parle régulièrement, une chaîne à voir qui parle régulièrement d'esprit critique et de technique un peu pour s'en sortir, donc c'est lui qui fait cette vidéo-là. Il le dit, on se retrouve avec, on prend un terme, voilà, là je crois que c'était, je remets juste avant pour l'avoir, voilà, vibration-fréquence, vous voyez. C'est assez bien défini en physique ce que c'est qu'une vibration, qu'est-ce que c'est que la fréquence, mais là, la personne l'utilise en fait sans aucun rapport avec tout ça, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y a aucun moyen de mesurer la fréquence d'un ange en fait. ça n'a pas de sens et c'est pas grave en fait. Mais vous voyez, jusqu'à quel point utiliser le mot fréquence peut donner l'aura de quelque chose de scientifiquement concret, fiable, prouvé d'une certaine manière. Bon, je vous passe, la personne qui va parler, je ne voudrais pas vous la montrer, mais juste écouter un petit peu le début pour vous montrer le discours qui est souvent associé, c'est encore une autre forme et cette expérience de dépouillement passe par un travail corporel, une oeuvre corporelle, c'est-à-dire que moi, je me relie à cette grâce qui maintenant me traverse par un souffle respiratoire qui fait tourner une énergie dans mon corps et les charges de carapaces, les manteaux, ces champs H3 dont je parlais, les champs de la personnalité de l'autre, d'une part de l'ego qui est... Les champs H3, l'énergie, vous voyez, on commence déjà à avoir tout ça, alors je passe un petit peu je parle en tant que scientifique, il va parler d'espace-temps, de trous noirs, d'un trou noir, c'est la bonne nouvelle ça. Ce n'est pas un moi supérieur, c'est un créateur. C'est un créateur, c'est-à-dire qu'il est hors espace-temps et pour ça, ça demande de franchir un trou noir. Véritablement, c'est le franchissement d'un trou noir. Et les créateurs sont interconnectés entre eux, ce qu'on retrouve dans les domaines de la physique, dans les intrications au niveau de la physique, je retrouve... On ne parle pas d'anges, de guides, tout ça, là c'est un créateur. Les anges, on va les rencontrer dans le premier tiers des plans de conscience. Nous avons été formés avec mon épouse et moi à l'Institut Monroe au siècle dernier pour aller voyager dans les différents plans de conscience, pour cartographier ces plans et se rendre compte qu'est-ce qu'il y a. Vous pouvez t'intéresser de très près à l'alchimie. Je vous passe, mais du coup, on parle un petit peu là-dessus aussi. Alors c'est vrai que ce langage-là, il est régulièrement utilisé. Il parle... Non, il parle d'être en connexion avec tout un ensemble d'êtres et donc cosmiques, des plans intercosmiques, intercis, je n'ose même pas utiliser les termes parce que ça me pique un peu la langue. Mais oui, souvent c'est rentrer en contact avec l'au-delà, d'autres formes d'au-delà en fait. Il y a un peu d'au-delà ? À peu près une quinzaine d'années, vraiment dur, dur depuis une dizaine d'années. J'ai vu qu'à Marseille, du coup, il y avait le salon là, je crois que c'était le salon de... C'était la semaine dernière, je crois que je n'étais pas là. On m'a dit, tiens, tu as raté le parc chanot. Il y a toujours en fait cette présence-là, et je vais y venir, souvent la physique quantique. Souvent, c'est un élément assez récurrent dans ce qu'on entend. Pour résumer, j'insiste sur un point, c'est que pour procéder à une imposture intellectuelle, il faut être au moins deux, évidemment. Parce qu'on accuse souvent les autres de nous manipuler, d'utiliser ce langage. Mais en réalité, il faut être deux, il faut la personne qui produit le discours, et puis il faut celui qui l'accepte. Et c'est nous qui l'acceptons, c'est nous qui validons tout ça. Et je disais dans le résumé de la conférence qu'en fait, il faut déjà s'enlever de l'esprit. On n'est pas bête quand on accepte ce genre de choses-là. On n'est pas... On n'a pas juste des troubles cognitifs, des biais cognitifs qui nous assaillent. Enfin, on n'est pas juste idiots en acceptant ça. Il y a plein de raisons qui font qu'on accepte ce genre de discours. Et il n'est pas question ici de se moquer des personnes qui l'acceptent en disant mais qu'est-ce que c'est que c'est gaga, quoi, en fait ? Pas du tout ça. Il y a plein de raisons qui font qu'on va se tourner vers des gens qui nous procurent des solutions pour aller mieux parce que souvent, c'est dans le soin. La question, c'est jusqu'à quel point on est prêt à accepter ça et jusqu'à quel point les personnes peuvent nous entraîner qu'elles soient de bonne foi ou de mauvaise foi. D'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question. Les deux personnes que vous avez entendues, vous les diriez de bonne foi ou des gros menteurs qui veulent nous la faire à l'envers ? Comment vous les jugeriez ? Moi, j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont à fond, quoi. Mais est-ce que pour autant, on doit accepter ce genre de discours-là pour peu qu'ils soient de bonne foi ? Des cartomanciennes ou des voyants ou des astrologues qui pourraient faire de... On pourrait dire qu'il y en a de bonne foi et de mauvaise foi. Évidemment. Mais dans tous les cas, est-ce qu'ils ont raison ? Ça, c'est une autre question. Souvent, ils ont recours aux analogies. Des analogies un petit peu douteuses comme on l'a vu avec des plans de conscience, le langage pseudo-scientifique qui vient se rattacher. Et souvent, ce jargon scientifique, il est tiré de concepts dits scientifiques, physiques souvent ou mathématiques souvent qui donnent l'impression d'être un peu plus sérieux. Ça, c'est les moyens de les repérer. Et je voudrais faire un exemple concret avec le Power Balance juste pour aller jusqu'au bout. Pour vous montrer que finalement, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait lever la main et qui dirait « Mais en fait, Denis, t'es sympa, mais Power Balance avec son hologramme programmé sur des fréquences vibratoires de résonance du corps humain, tout ce que tu veux, peut-être que... Bon, ben blablabla, mais peut-être que ça marche en fait. Alors l'imposture intellectuelle, elle va parfois jusque dans la preuve qu'en fait, c'est pas que les mots. Vraiment, ça fonctionne. Donc ce que je vais vous montrer, c'est... Eh oui ! Power Balance apportait une amélioration de votre souplesse et de votre équilibre. Alors je vous passe un extrait de vidéo qui était diffusé à l'époque et qui montrait justement une preuve de l'efficacité du bracelet. Et là, ça va mobiliser d'autres choses que nos connaissances. Alors ça, peu importe ce qu'il raconte, vous allez voir, il dit blabla, je vais vous montrer les trois... Il va faire trois tests. Un test d'équilibre, vous allez voir. Il lui demande de s'assurer ce test. Il va appuyer sur son bras. Après, il va lui avoir demandé de soulever un pied. Vous allez voir. J'avance un peu. Voilà, il soulève un pied, donc il est en équilibre et il appuie sur le bras. Et évidemment, alors je remets, voilà. Quand il appuie, vous avez vu, évidemment, il faut qu'il résiste l'autre, mais... Hop, il est déséquilibré. Vous sentez le poids arriver ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? En prenant le brasserie. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Suspense. Vraiment, tu fais pareil. Et moi, je vais appuyer exactement pareil. Et là... Putain, il résiste. Pas juste le vu, quand même, bien sûr. Alors, vous voyez, ça, je trouve que c'est un excellent exemple. Moi, je m'en sers souvent avec mes activités avec les élèves parce que ça permet de discuter de comment on peut prouver justement que ce brasserie a vraiment l'efficacité qu'il prétend avoir. Et là, l'idée, c'est que la plupart des élèves, quand on démarre, ont envie de dire, bah tiens, c'est... Putain, ça marche alors, du coup ? Mais vous voyez que pour faire une expérience dite contrôlée, un peu plus rigoureuse, il n'y a pas besoin d'avoir fait 14 ans d'études. Là, il suffit juste de se dire, attends, déjà, c'est la même personne qui appuie, et puis est-ce qu'on est sûr qu'elle appuie de la même façon ? En plus, elle sait l'autre a le bracelet ou pas. Et celui qui a le bracelet, il le sait quand il a ou quand il n'a pas. Donc déjà, il faudrait se débrouiller pour que la personne qui a le bracelet, elle ne sache pas quand elle l'a, et que la personne qui appuie ne sache pas si elle appuie quand il a le bracelet ou quand il n'a pas. Et puis comment on va contrôler de la manière pour savoir si elle appuie de la même façon ? On a fait des tests où on accrochait du coup un sac, un poids, et on attendait de voir combien de temps il tenait, vous voyez, la personne. Voilà, ça on pouvait contrôler. Mais si vous le faites l'un après l'autre, forcément, la deuxième fois, il va être peut-être un peu plus fatigué aussi. Donc, vous voyez, il fallait alterner. Je vous montre juste le dernier test parce qu'il était rigolo. C'est un test de flexibilité. Là, parce qu'on l'a vraiment fait à l'Université de Grenoble avec mon collègue Richard, mon voisin, et des étudiants qui l'avaient à l'époque. Le power balance prétendait qu'on augmentait notre flexibilité. Du coup, voilà comment on commence à le test. Donc, il fallait... Voilà, là, il se passait par rapport à la caméra. Et on demandait à la personne en ayant évidemment les jambes fixées au sol d'aller le plus loin possible. Vous voyez, là, il arrive pile poil en face de la caméra. Qu'est-ce qu'on fait après ? On met le bracelet. Voilà, et là, il va faire pareil. Et évidemment, il va un peu plus loin quand même. Alors, ça, du coup, on l'a fait parce que c'était facilement mesurable. En fait, ce qu'on avait mis, c'était des petits capteurs sur les épaules pour contrôler la rotation avec une petite caméra qui mesure la rotation, en fait, l'angle que vont former les deux capteurs. Et donc, on peut voir s'ils formaient plus ou moins d'angles. Et donc, c'est facile. On donnait aux gens soit un vrai bracelet, soit un faux bracelet. Ils ne le savaient pas. La personne qui mesurait ne le savait pas. Et on a fait ça des dizaines et des dizaines de fois. Et à la fin, on observe s'il y a plus ou moins de rotation avec le bracelet ou pas. Réponse, il n'y en a pas. Bon, 60 euros le bracelet, quand même, ça fait cher. Ce qu'il y a derrière tout ça, c'est l'idée que la physique antique, et c'est souvent celle qui est mobilisée, les appareils qui sont vendus pour nous rééquilibrer, pour nous réharmoniser, pour nous réénergétiser, souvent on fait l'appel à la physique antique. Je ne veux pas vous faire un cours là-dessus parce que déjà, j'en suis bien incapable, mais surtout parce que en réalité, il faut que vous, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il faut être capable de redescendre un petit peu. Je veux dire, la physique antique en soi n'est pas une physique de la magie, ce n'est pas quelque chose de transcendant, qui transcende tout ce qu'on peut savoir. Non, non, c'est juste une physique qui marche extrêmement bien, qui est certes pas très intuitive, qui demande beaucoup de techniques mathématiques et d'outils mathématiques, ça c'est vrai, mais la base de la physique antique, elle n'a rien d'extraordinaire. Elle part d'un truc, alors souvent on cite Richard Feynman, qui est un des plus grands physiciens qui a travaillé sur la mécanique antique, justement, et qui disait, on le cite souvent parce qu'il dit, je peux dire de manière sûre que personne ne comprend la mécanique antique, vous voyez, et déjà ça donnait un petit côté mystérieux, mais en fait, mais non, c'est pas vrai, les physiciens qui travaillent dessus, ils maîtrisent sans aucun problème ça, c'est les spécialistes du sujet. Non, il y a un petit souci quand même, c'est au niveau de l'interprétation, et ça c'est vrai, quand on essaie d'interpréter les expériences de la physique antique, souvent, il y a là des conflits entre eux, mais c'est plutôt de l'épistémologie, de la philosophie autour de la physique antique. Mais en gros, qu'est-ce que vous avez dans la physique antique ? Eh bien, vous avez du beurre. Alors, vous savez que ça n'a pas trop de rapport, mais l'idée derrière la physique antique est juste à avoir en tête, c'est que à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, la physique dite classique se heurte à plusieurs problèmes expérimentaux. Et une manière de les résoudre, ça va être d'essayer de comprendre que, je vais dire la manière la plus simple, les échanges énergétiques se passent, non pas de manière continue, mais par petits paquets. En gros, l'énergie ne peut pas se transmettre. On ne peut pas avoir entre 1 et 2, on ne peut pas avoir toutes les valeurs d'énergie qui se transmettent, il n'y a que des paquets. Et quanta, c'est ça en fait, c'est le mot qu'on réserve aux paquets énergétiques qui peuvent se transmettre. Les électrons sautent d'un certain niveau d'énergie à un autre autour de l'atome. Ben voilà, ils ne peuvent pas se retrouver entre les deux. Alors, c'est évidemment pas aussi simple que ça après, on va développer d'autres choses, mais l'idée de la physique antique, c'est juste ça en fait au départ. Et à partir de cette théorisation-là, on va avoir énormément de productions, non seulement de théories, mais aussi d'outils pratiques. Le laser, encore une fois, est une preuve de l'utilisation de la physique antique. On a besoin de la physique antique pour comprendre comment fonctionne un laser. Et encore, ça c'est juste un petit exemple. Donc voilà. Donc c'est tout, oui c'est tout en fait. Derrière cette idée de la physique antique, il n'y a pas plus que ça. Mais derrière l'utilisation qu'on en fait, il y a un côté un peu mystique, mystérieux, assez incroyable, qu'on va vendre pour justement nous vendre des outils ou des appareils. Et notamment, des soins quantiques. Et peut-être que vous vous rappelez d'un certain Deepak Chopra. Alors, il a commencé à émerger à la fin des années, on va dire, 70, 80, 90, des bouquins qui commençaient à se vendre. C'est une sorte de... Vous vous rappelez les hippies, d'une certaine manière ? Vous voyez, il y avait cette idée un peu dans les années 60, 70. Eh bien, c'était un peu trop mystique, en fait. Du coup, ce qu'il a réintroduit, c'est un aspect un peu plus scientifique derrière tout ça. Comment on arrivait à nous vendre du spirituel, d'une certaine manière, à la sauce scientifique et souvent à la sauce quantique ? Évidemment, quand on enrobe un discours sur les chakras avec du quantique, quand on vous vend de la lithothérapie quantique, quand on vous vend de la médecine quantique, alors là, ça le fait tout de suite, on rajoute typiquement, là, une dose de sérieux quand on nous vend quelque chose avec le mot quantique. Donc, vous avez la voyance quantique, vous parliez tout à l'heure de cartes au mansien, ben voilà, maintenant, il faut s'appeler plutôt être un voyant quantique, c'est beaucoup plus classe. On fait peut-être la même chose, mais on a peut-être des cartes quantiques, vous voyez, qui permettent de... Qu'est-ce que ça veut dire ? On ne sait pas trop. On a du paranormal quantique, c'est comment on peut expliquer les soi-disant phénomènes paranormaux à partir du quantique et évidemment, les thérapies quantiques. Et c'est ça qui m'intéresse un petit peu plus ce soir parce que, pour le coup, ça nous parle du soin. Ce n'est pas simplement que d'aller voir un voyant qui nous dit comment ça va se passer dans trois mois ou dans six mois. Non, non, c'est se soigner avec ça. Et là, il y a de graves dérives en fait qui peuvent exister. Alors déjà, je vous ai remis Lolo Analyse et regardez, par exemple, là je suis allé sur un site qui nous vend des patches de reconnexion quantique. Je pense que là, vous voyez, j'espère qu'en sortant ce soir, quand vous verrez ça la prochaine fois, votre sens araigné à la Spider-Man, vous voyez, j'espère qu'il va détecter quelque chose qui au moins ne vous fait pas tomber directement dans la béatitude et l'acceptation de ce patch de reconnexion quantique. Juste pour vous montrer. Si vous êtes curieux, il y a une excellente vidéo, il y a, depuis quelques mois, il y a une personne sur YouTube qui fait une chaîne consacrée à un peu l'enquête sur ces trucs-là. Il s'appelle G1000g, c'est un G comme Gaston et 1000g comme 1000g de l'expérience de 1000g. et c'est lui dont je vous montre juste un extrait où il va enquêter sur des gens qui vous vendent un patch quantique. C'est un autocollant, vous allez voir. Un autocollant à 38 euros. Enfin bon, bref, vous allez voir. Je vais passer quelques extraits. La vidéo dure 38 minutes. Je ne peux pas vous la montrer. Mais bon, allons-y. Salut tout le monde. Alors j'espère que vous êtes prêts à accueillir un produit révolutionnaire car ça commence tout de suite. Il s'agit des patchs quantiques. Alors là, du coup, il va vous montrer des extraits de vidéos de gens qui vendent ce patch. Donc il a flouté, il a s'est fait exprès pour ne pas avoir de soucis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il soulage tout type de mots, quels qu'ils soient, dans 80% des cas, entre le premier quart d'heure et 48 heures. C'est pas mal déjà. Tout type de mots, 80% des cas. Donc c'est ultra rapide et d'une façon, je le répète, 100% naturel. Pour ceux qui ont suivi ma conférence sur la nature l'année dernière, c'était l'année dernière, je vous invite à aller voir l'utilisation du mot naturel. Tout le monde devrait porter ceci. Tout le monde devrait avoir ça sur soi. Par pitié, mais pas de chez lui. Mettez-leur ce produit sur eux. Pour moi, c'est la médecine du troisième millénaire. En tout cas, ça fait complètement sens avec les nouvelles découvertes de physique quantique sur notre propre réalité. Ce produit, c'est une bénédiction. Je voulais dire que chaque jour, je remercie le ciel d'avoir mis sur mon chemin ce produit. Donc voilà à quoi ressemble la bénédiction. Un patch quantique qu'on se colle comme ça sur la peau, efficace à 80% pour soulager tous vos maux. Mais attention, petite précision. Dans 80% des cas, ça veut dire qu'il reste 20 autres pourcents où ça va être plus long. Il faut persévérer, il faut continuer le temps que justement le travail se fasse dans l'organisme. Voilà, donc en fait, l'efficacité, elle est de 100%. C'est juste que ça peut mettre plus ou moins longtemps à agir apparemment. Cette révolution nous vient des Etats-Unis, de la société Forever Green. il enquête, donc je vais vous passer. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir. La technologie qui est derrière. Écoutez le langage. Alors ce patch quantique, il a été inventé par le docteur Min Suu Kien. L'étrange gueule est faute d'ailleurs du naturel. Mais d'où lui vient son pouvoir ? De quoi est-il composé ? On retrouve du gingembre ? Du gingembre, du ginseng rouge de Corée, du phytoplankton marin, voilà, tout ça, c'est le volet produit naturel. Mais comme son nom l'indique, le patch quantique, il est avant tout quantique. C'est que la puissance de ce patch, 99,8% de la puissance du patch, c'est l'énergie quantique. En plus de ça, 99,8%. Je ne lui demande même pas d'où vient le 99,8%, comment il a mesuré. Min Suu Kien a quantifié les 25 000 longueurs d'onde vibratoires de physique quantique du corps humain qu'il a quantifié et qu'il a intégré dans le strip. Ça, c'est énorme. 25 000 longueurs d'onde. Ça, c'est énorme. Donc, quand vous le collez sur vous, instantanément, tout rentre en résonance. Quoi ? Min Suu Kien a quantifié les 25 000 longueurs d'onde vibratoires de physique quantique du corps humain qu'il a intégrées dans le patch. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Vraiment, ça ne veut rien dire, pour le coup. Alors, je peux vous le dire juste en tant que connaisseur de la physique et des termes qui sont infinifiés là, mais voilà. Enfin, plutôt, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'au contact de ce produit, instantanément, instantanément, à la microseconde, dès que vous les collez sur vous, votre cœur énergétique se recentre à 360 degrés au niveau du plexus solaire, tout s'aligne. La science ! Bon, il se moque un peu. Instantanément, votre corps énergétique se recentre à 360 degrés au niveau du plexus solaire. Mais génial, sans déconner. Bon, celle-là, c'est vrai qu'elle est assez collecteure. Je vous que quand je l'ai vue, je... Oui, en fait, c'est dur de... C'est dur d'entendre ça parce que il y a tout un système, en fait, derrière de vente, derrière. Derrière ce patch. L'ensemble de la vidéo décortique. Qu'est-ce qu'il y a en termes de contenu ? Comment ils procèdent à la vente ? C'est souvent des ventes pyramidales. Je t'associe, vous savez, toi tu vends, toi tu vends aux autres et puis moi je récupère. C'est souvent des... C'est vrai, ils disent que pour un mois, ça ne coûte que, je crois, 38 euros, il est dans la vidéo. Ou c'est 15 jours. En fait, ils te disent que le traitement doit durer au moins 18 mois ou 24 mois. Évidemment, puis tu peux avoir aussi de la formation qui est associée. Et tout ceci, en fait, c'est décrit, c'est un marché qui est derrière. Et il le décrit, après, c'est assez bien présenté. Alors, il va aller jusqu'à... dans la vidéo, je vous passe juste des exemples comme on a vu pour le Power Balance. Regardez ce qu'il dit, par exemple, là. le fait d'être en contact, je le répète, je vous l'ai dit au tout début, de ce produit, instantanément, toutes vos cellules vont rentrer en résonance avec cette longueur d'onde vibratoire et... elles vont s'apaiser. La science ! Alors, je vous montre juste comment il prouve. Je crois que c'est juste après, vous allez voir. C'est là, j'essaie d'avancer, où il fait des petits tests. Ah oui, je ne vous parle même pas de tous les effets que ça peut avoir. Alors, ça a des effets sur les problèmes gastriques, ça a des effets pour faire pousser les flantes, ça a des effets sur les douleurs au dos, ça a des effets sur les maux de tête, en fait, ça a des effets sur quasiment tout. Mais vraiment, là, il y a à peu près 5 minutes de personnes qui donnent tous les effets que ça peut avoir, même sur la chance, tu peux avoir plus de chance avec. C'est pas la poubelle, vous pouvez mettre les rêves dans vos plantes, ça revitalise les plantes. ça veut bien dire qu'il n'y a pas d'effet placebo, il n'y a pas d'effet placebo, c'est toute une... C'est beau, la science, cette précision chirurgicale, cette rigueur, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, j'espère que vous avez encore un peu de patience, parce que ce que vous venez de voir, là, c'était qu'une petite partie des effets du patch. Allez, on continue. le bébé a trois semaines, donc s'il y a des coliques, vous voyez, vous avez un patch en pied, coupe juste le quart, vous allez se donner sur le ventre et dans les dix minutes, c'est fini, c'est terminé. Les enfants, c'est ultra rapide. Si vous connaissez des personnes autour de vous qui ont fait un ABC, qui ont des problèmes d'équilibre, par pitié, pas de chelé, vous allez voir la différence de leur équilibre, c'est instantané. Donc ces personnes qui étaient diabétiques, il y avait les deux jambes qui engrenaient et les médecins voulaient l'amputer des deux jambes. Par chance, il rencontre une dame pour laquelle ce produit lui avait fait énormément de bien, il décide de se patcher avant de se faire amputer, quelques jours après, il marchait sans ses béquilles et vous voyez, les résultats en six mois, il a retrouvé. Alors bon, on rigole, mais des objets quantiques, vous en avez à la fin, là je ne vous en ai mis que quelques-uns, vous avez, alors ça m'a fait rigoler, le laser quantique, bon, le laser, c'est quantique un laser, donc bon, ils vont jusqu'à mettre le mot quantique pour vendre un laser qui quantique. Vous avez la couverture quanta relax, alors celle-là, je vous l'ai un peu décrite, vous voyez par exemple, si vous avez la petite dimension, donc qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Alors ça s'appelle le physio relax, donc qui régénère par harmonisation énergétique, issue la recherche aérospatiale russe, alors à l'époque, ça devait faire vendre, mais quand même, c'était pas mal. Sa composition permet d'isoler des radiations électromagnétiques, blabla, donc on a 385 euros, alors ça c'est pour le petit, si vous êtes un peu plus large, vous avez le 750 euros, mais on vous offre les frais de port, évidemment, évidemment. Alors les mauvaises interprétations de la physique quantique, souvent, elles se basent sur 4 points, je vais les donner très vite, mais quand vous les voyez, je pense que c'est là où il faut être attentif. Ils l'ont dit plusieurs fois, mais maintenant, moi je suis habitué, donc je les entends, l'intrication quantique. Voilà, ça c'est un phénomène qui est vraiment bien attesté, on sait à peu près comment ça marche, on l'a reproduit plein de fois, depuis les années 80, les expériences d'aspect, on sait ça, on sait très bien ce que c'est cette intrication quantique, mais souvent on s'en sert pour dire, bien voilà, Jean-Pierre et moi, nous sommes intriqués comme les deux particules des électrons qu'on a intriqués dans les expériences à l'époque. Du coup, c'est pour ça en fait qu'on est relié, du coup comme on est intriqué, je peux agir sur toi à distance, et hop, le truc à distance passe, vous voyez, nickel. La dualité ondes-particules, souvent c'est avancé comme une des particularités, même des choses assez incroyables de la physique quantique, comment les électrons, par exemple, ont des comportements de particules, mais aussi d'ondes. Donc on parle de dualité ondes-particules. OK, du coup, qu'est-ce que ça me permet de faire ? C'est le lien entre la dualité en soi, le corps et l'esprit. Vous voyez, en fait, on est deux, c'est la preuve de la dualité de l'onde, du corps, et voilà, en plus on s'entend bien. L'observateur a un rôle. Ça aussi, souvent, on raconte de manière très très mal dite que, soi-disant, un observateur en physique quantique, ça change l'expérience en elle-même. Alors c'est très mal dit et c'est très vite dit. C'est pas parce qu'on observe une expérience en physique quantique qu'il va se passer des choses différentes. Et quand je tourne le regard, il se passe rien, c'est pas ça. C'est parce que pour observer des expériences en physique quantique, donc dans le monde, souvent du tout petit, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, souvent c'est dans le tout petit quand même, la physique quantique, que ça se passe, et bien l'observateur a un rôle au sens de, quand on veut faire une mesure, c'est comme si je veux vous prendre, je veux analyser votre sang, je suis obligé de vous faire une piqûre, donc j'agis sur vous. Donc faire une mesure en physique quantique, c'est agir sur le système qu'on étudie et c'est possiblement modifier le système. Mais c'est pas parce que je te regarde, en fait. C'est parce que j'agis, vraiment, je fais quelque chose avec toi. Bon, je vous passe le principe d'incertitude, mais souvent c'est des termes comme ça qu'on retrouve utilisés et qui canalisent, en fait, les extrapolations. Vous voyez, par exemple, Michel Onfray a aussi, lui, utilisé cette physique quantique souvent pour dire des choses à la limite, voire même pas du tout à la limite, complètement fausses, mais évidemment, il peut jouir aussi du Nora, je ne sais pas s'il y en a qui l'apprécient beaucoup, mais vous voyez, quand il déborde sur certains sujets et qu'on le voit, quand on connaît, en fait, les sujets et qu'on voit qu'il dit des choses fausses, c'est vrai qu'on se dit après, mince, sur le reste, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, je vous passe là aussi, c'était un petit peu rapide. Il y a beaucoup d'expériences aussi de personnes qui ont joué sur l'eau, la mémoire de l'eau, vous vous rappelez peut-être, moi, je fais faire à mes étudiants des tests, vraiment, juste pour appliquer de la méthode expérimentale, on dit souvent que les mots ont un effet sur les choses, par exemple, sur de l'eau ou sur du riz. Alors, Masaru Emoto, lui, il avait fait des tests sur l'eau où il avait fait cristalliser de l'eau, donc geler de l'eau, et il l'avait fait en mettant des, sur des petits, récipients, des mots comme paix, amour, bonheur, et puis à côté, guerre, malheur, démon, des trucs comme ça. Il regardait, il prenait des photos, des cristaux. Évidemment, quand tu mets amour, les cristaux sont très beaux, et quand tu mets guerre, les cristaux sont tout moches et tout ratatinés. Alors, ça n'a jamais été reproduit, mais voyez, il y a cette idée qu'on est encore dans l'interaction, l'intrication. Moi, je fais faire ça, en fait, avec le riz, et ça marche très bien, sauf que pour vraiment tester si le riz moisit plus vite quand on insulte tous les jours, il faut vraiment faire ça. Il faut contrôler l'expérience, il faut prendre du riz qui vient du même endroit, le mettre dans la même exposition, contrôler comment on va mesurer qu'il a plus moisi qu'un autre, ça demande un peu de méthodologie. Moi, ce qui me gêne dans la thérapie quantique, c'est que souvent, elle prétend faire des choses très, très, très largement importantes pour nous. L'holo-analyse, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la thérapie quantique par réinformation fréquentielle, regardez bien ce qu'elle dit, elle prétend que celui, elle peut traiter à distance n'importe quelle pathologie. Vous imaginez ce truc-là ? À distance, et ça peut traiter n'importe quoi, vous vous rendez compte ? L'espoir que ça peut faire naître aussi chez les gens. L'espoir qui est aussi attaché à une guérison toute puissante qui souvent fait écho à une difficulté à la médecine classique d'être capable d'avoir 100% de réussite et que malheureusement, qui échoue du coup. Se tourner en fait vers ces personnes-là souvent, c'est, et je voudrais terminer à la suite, je vois l'heure, mais sinon je pourrais un petit peu continuer, mais je voudrais terminer sur un extrait qui est un extrait reconstitué et que je dois au très bon travail du GEMPI, pour ceux qui connaissent, qui travaille sur la lutte contre les dérives sectaires et qui avait réalisé à l'époque des petites vidéos, dont une qui retracait l'histoire d'une famille, donc je vais passer le début, avec une petite fille qui est soignée un traitement pour le cancer, elle a une leucémie, elle se retrouve à l'hôpital et les parents vont être confrontés à un échec, justement, du soin et la reconstitution prend acte de ce qui s'est malheureusement réellement passé pour cette famille-là. Je vais vous passer cet extrait-là et après, on pourra en discuter si vous le voulez bien. Donc merci au GEMPI d'avoir fait ce travail. Donc là, vous avez des acteurs, évidemment, qui vont jouer le rôle de cette famille. Donc là, on est à l'hôpital. Mais en revanche, elle risque de perdre ses cheveux. Alors, je suis désolé, par contre, si ça évoque des choses pour vous, vous n'êtes pas obligés évidemment d'écouter ou de rester. Je vous mets à l'aise. Voilà, c'est pas très... Donc on lui annonce, je vais résumer là tout ce qui s'est passé, c'est pas très drôle, que cette petite fille doit malheureusement resubir une nouvelle série de chimiothérapie. Elle va perdre ses cheveux, etc. Enfin, tous les problèmes qui sont... Les parents, donc, sont confrontés à cet état de fête. Pardon, pourquoi ça ne marche pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Désolé. On ne va pas rassurer du tout. Il nous a parlé d'une nouvelle chimiothérapie. Tu te rends compte ? Il doit bien exister d'autres solutions. C'est pas possible, quoi. Justement, j'en ai un thérapeute installé depuis le sud. Donc là, il y a une amie qui va conseiller d'aller voir un thérapeute quantique. Mais il fait quoi ? De la médecine quantique, je crois. Et j'en sais pas plus. De la médecine quantique. Voilà. Donc là, il y a la reconstitution de la séance. Je vous demande de faire attention au vocabulaire qui va être utilisé, évidemment. Avant toute chose, il est important de comprendre pourquoi vous en êtes là. Derrière les maladies se cache très souvent un traumatisme lié à la petite enfance. parfois même à la grossesse, voire même à la conception et même avant. La blessure psychique provoque une vibration dysharmonique causant la maladie. C'est très souvent en lien avec un ascendant. Vous savez qu'en physique quantique, une même particule peut exister en deux endroits différents. Mais il faut qu'elle résonne de la même manière, avec la même fréquence. Chez Laura, son double énergétique n'entre plus en résonance. Ce serait donc un trouble énergétique. Vous avez raison, monsieur. Le problème avec la médecine traditionnelle, c'est qu'elle refuse de voir cette origine éthérique des maladies et de considérer le patient dans sa globalité. Tout ce que nous faisons en médecine quantique est reconnu dans des pays qui ont pris de l'avant sur la recherche. Et en France, comme d'habitude, nous sommes méfiants par rapport à ce qui est nouveau. Et je ne vous parle même pas du lobby médico-pharmaceutique. On sait, mais concrètement, comment vous soignez la maladie ? Dans un premier temps, notre thérapie consiste en des séances de reprogrammation cellulaire traitant les engrammes, des impositions auriques qui permettent un rééquilibrage, une harmonisation du corps énergétique de Laura avec son double physique. Cela donne des résultats bien plus efficaces que toutes les chimiothérapies qui tuent un nombre effrayant de malades. Et ça, on nous le cache. Et ça, personne ne le dit. Mais Laura a toujours été une fille très, très heureuse, bien entourée, puis elle n'a jamais eu de problème. Quelque chose a pu vous échapper. Mais nous sommes là, justement, pour faire ressortir ce quelque chose qui en serait la cause. Est-ce que c'est douloureux ? Pas du tout. Il n'y a pas d'effet secondaire ? Qu'un effet secondaire. Contrairement aux médicaments et aux traitements classiques. Bon. Il refuse. Les parents ne se jettent pas là-dessus. Malheureusement, la chimio reprend. Les parents voient souffrir leur petite fille et décident de retourner voir le thérapeute. Mon mari n'a pas pu venir et il est resté avec Laura à l'hôpital. Il a commencé la chimio-thérapie. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe. C'est pire que la première fois. Je suppose qu'elle vomit. Je peux même vous dire par expérience qu'elle va très mal, qu'elle est terrorisée par toutes ces agressions hospitalières et chimiques, soi-disant thérapeutiques, et que vous avez l'impression qu'ils ont aggravé son cas. Eh bien, je peux vous assurer que vous ne vous êtes pas trompé, que c'est bien le cas et je ne vous parle même pas de la suite. C'est exactement ça. Il va mal, il va très mal. C'est insupportable. Avec mon maillot, on ne sait plus quoi faire et on se sent tellement impuissants. La chimiothérapie ne fait qu'accentuer les problèmes. Les traumatismes qu'elle provoque se répercutent sur le corps énergétique et l'état du patient s'aggrave toujours. Le traitement holistique restaure les énergies et fait résonner l'essence profonde de l'être avec son double quantique. Le problème de Laura est lié à un problème de sa petite enfance. De quel problème ? Il va l'amener sur des terrains, vous allez voir. On a cherché avec mon mari et on n'a rien trouvé. Vous n'avez rien à marquer d'anormal vers l'âge de 4 ou 5 ans, un changement de comportement ? Ben non. Non, rien. Oui. Peut-être vers 5-6 ans. J'étais partie en stage et quand je suis revenue, je l'ai trouvé un peu bizarre, un peu froide. Mais je pensais qu'elle m'en voulait juste d'être partie. Ah, vous voyez, nous y voilà. Les changements de comportement sont la preuve de traumatismes subis par la personne, notamment lors d'agressions sexuelles qui sont plus fréquentes qu'on imagine. Je ne comprends pas ce que vous dites. Ma fille aurait été victime d'un abus sexuel, c'est ça que vous dites ? Il s'agissait d'un exemple qui malheureusement arrive très fréquemment. Les familles sont souvent les dernières à être au courant. Et même à l'intérieur d'un couple, je peux vous assurer qu'il y a des secrets inimaginables. Vous êtes sûre de ce que vous dites ? Madame, ce n'est pas pour rien que l'on vient me voir de partout. D'Allemagne, d'Angleterre, de Suisse. Nous avons dû créer une clinique alternative n'utilisant que nos traitements naturels. Et chaque année, nous recevons de plus en plus de patients atteints de maladies graves comme votre fille qui peuvent témoigner de leur guérison. et à la fin, on va voir le médecin qui t'avait vu et il va bien s'occuper de toi dans sa clinique à la montagne. Ils quittent l'hôpital et ils s'en vont dans la clinique où la petite fille décèdera. Et oui, c'est assez remuant en fait. Mais c'est évidemment, heureusement que toutes les pratiques comme ça ne mènent pas à ce genre de dérive-là et que la bonne foi des gens, quand on nous vend des pierres pour nous aider à aller un peu mieux dormir parce que c'est des pierres énergétiquement réharmonisantes grâce à la physique antique, bon, voilà, c'est pas très grave. Mais, encore une fois, ce qu'on dit souvent, c'est que être sensible à ces premiers ce premier langage, ce première manière de nous appâter aussi, c'est pouvoir, évidemment, quand on est dans des situations où le choix ne nous est peut-être pas permis de tomber plus facilement dans ce type de piège-là. C'est jamais vraiment un choix facile. Je pense que la personne ici le montre bien. On se retrouve vraiment avec une imposture caractérisée qui a des conséquences assez graves pour le coup. C'est pas simplement qu'un simple, à nouveau, un power balance, on a perdu 50 euros. Donc, j'aime bien aussi rappeler, même si je le garde en tête, que la plupart des gens, j'aime bien aller dans les salons dont je vous parlais, je parle avec les gens. La plupart du temps, ils ne savent pas ce que ça veut dire quantique. Mais ils sont persuadés que leurs petits gris-gris, leurs trucs qu'ils vendent, ça fait du bien aux gens. Et en même temps, ils se font un peu d'argent. Ok, ça c'est vrai. Mais à côté de ça, il y a aussi des gens comme dans n'importe quelle pratique qui en abusent et qui peuvent évidemment se servir de ça. Se servir de quoi ? C'est pas encore une fois que de notre crédulité. C'est pas que de notre... Nous ne sommes pas... C'est pas un problème, je répète, cognitif à nouveau à ce moment-là. Les gens-là, les parents, sont parfaitement dotés comme nous d'un cerveau qui réfléchit. Et vous vous doutez bien que c'est pas ça qui rentre en compte derrière. C'est pas ça qui va rentrer en compte. Ce qui va rentrer en compte, c'est... Et là, malheureusement, on l'a peut-être pas assez vu au début, j'aurais pu le montrer un peu plus. C'est aussi comment on prend en charge l'échec. Comment on prend en charge l'incertitude du soin. Comment on prend en charge la manière dont notre système est souvent un peu froid, pas capable d'accueillir la parole et le temps long dans la souffrance. Comment les médecins et toutes les personnes qui s'occupent de soins sont souvent dans des situations qui ne leur laissent pas forcément ce temps-là. Et on voit bien que c'est un problème politique. le fait que les médecins n'aient pas forcément le temps de nous accompagner, c'est pas que simplement des gros salauds qui n'aiment pas prendre du temps pour parler aux patients. Non, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de médecins qui prennent ce temps-là et qui le font bien. Mais au détriment de quoi ? D'autres patients qui du coup reculent dans la liste d'attente et puis finalement qu'on ne peut pas recevoir. Donc c'est terrible en fait d'avoir ces dilemmes-là. Et au final, voilà, c'est pas si simple. Je suis d'accord, je fais des raccourcis peut-être un peu rapide, mais oui, je crois que c'est une situation bien plus politique que cognitive. Alors évidemment, j'espère bien que de vous avoir donné quelques... d'avoir mis l'accent sur certains termes vous permettra peut-être si c'était pas déjà le cas d'être plus sensible à ces discours-là quand vous les verrez. Peut-être que ça fera un petit tilt, vous voyez ? Même si vous n'êtes pas des spécialistes tous de physique ou de physique quantique, mais au moins, voilà, de vous alerter. C'est une première alerte. Sentir que c'est une première alerte, c'est déjà prendre un petit peu de recul, pas tomber peut-être dedans, éviter peut-être de perdre 50 euros. Et puis j'allais vous dire, si vous achetez le bracelet que vous allez bien, bon, est-ce que ça vaut pas 50 euros quoi, finalement ? Voilà, je vous remercie et puis je suis évidemment prêt à répondre à toutes vos questions ou à présenter d'autres choses pour la suite que j'ai gardé en réserve. Merci Denis. On se souvient tous du Mandarum qui était installé à Castellane et à l'entrée du Mandarum, moi j'ai eu la chance de le visiter avec un groupe de copains, à l'intérieur et à l'entrée du Mandarum, il y avait deux guerriers munis de fusils laser, c'était absolument extraordinaire. Cette visite était très intéressante on était accompagnés, guidés par quelques personnes du Mandarum et chaque fois que quelqu'un d'entre nous s'éloignait du groupe pour aller regarder un petit peu à côté, deux, trois personnes s'approchaient de celui ou celle qui s'était éloignée et le ramenaient dans le groupe. s'était fait de manière très délicate mais en même temps très ferme. On ne pouvait pas aller regarder ce qui se passait derrière les couloirs. Et ça me fait penser également au moins à ces deux associations qui ont pignon sur rue à Marseille. Une association qui est installée boulevard Camille-Flammarion dans ce qui était le siège social des Thés de l'Éléphant et dans cette très très belle propriété est installée une secte qui propose plein de démarches pas forcément quantiques mais de démarches et puis aussi ce très joli bâtiment qui est dans le boulevard Salvateur en montant à gauche. Bâtiment qui est un petit peu en retrait très joli bâtiment et là aussi on vous propose des cours de bien-être mais ça commence par vraiment des techniques très habiles et je fais partie des curieux et donc je suis allé expérimenter toutes ces choses-là. Je suis allé y voir et ils sont vraiment très très forts. Il y a des cours de très très haut niveau très impressionnants. C'est ce que tu viens d'indiquer des cours de mathématiques avec de grandes démonstrations assénées de manière toujours très périlentoire et c'est facile de tomber et de se séduire. Donc je crois qu'il y a en face de grands manipulateurs méchants mal intentionnés avides d'argent et en face des gens qui sont trop souvent démunis. Mais bon ce n'est pas à moi de poser la question c'est à vous. Qui commence ? Je peux continuer. Vous avez déjà été confronté à ce type de pratiques. ce que vous nous avez montré il me semble quand même que c'est assez facile à repérer parce qu'il y a des signes forts. Moi je suis plus en question sur par exemple les impostures politiques avec des gens qui parlent la langue de bois en permanence et qui mentent. Je suis frappée aussi par des professionnels par exemple pour revenir à la santé des pharmaciens qui vendent des produits qui ne servent à rien mais ils ont quand même un label et là ça demande encore plus d'esprit critique et des intellectuels des revues scientifiques dont on a vu qu'elles pouvaient publier des choses complètement fausses donc c'est tout ce côté de ce qu'on pensait être la vérité quelque part qui est mis à mal et qui est mis en difficulté. C'est la confiance aussi qu'on avait. Exactement parce que là ma foi c'est quand même assez visible il me semble. Mais bon bien sûr après il y a des gens qui souffrent et sur lesquels on va profiter de la faiblesse. Vous savez le nombre de personnes qui vont au forum du bien-être et qui assistent aux conférences et dans toute la France ça c'est vraiment un phénomène de masse qui existe et qui en réalité se déguise souvent tu l'as dit le mot je ne l'ai pas insisté c'est pas souvent le soin c'est le bien-être et le bien-être c'est des millions de personnes en fait et c'est en réalité bien plus fréquent qu'on le pense parce que c'est toujours habillé c'est toujours habillé pour aller dans le sens de quelque chose qu'on connaît je ne sais pas je vous donne un exemple mais il n'y a pas besoin de quantique on va nous vendre un vélo-bureau pour faire travailler les élèves en faisant du sport dans l'éducation nationale 800 euros on met les élèves sur un bureau et pédalent mais le verbiage qui est associé ce n'est pas celui tant de l'hologramme ou du champ vibratoire ça va être plutôt du neuro-entraînement du neuro-coaching vous voyez donc là il y a encore toute une sphère de termes qui peuvent être utilisés pour les impostures intellectuelles des hommes politiques j'en avais parlé quand j'étais venu au niveau de l'argumentation moi j'aime bien travailler sur tout ce qui est au niveau de la langue de bois mais ça pour ceux qui étaient là je pense que vous en rappellerez je présentais notamment toute la partie sur les vous vous rappelez le discours comment on peut essayer parce que l'imposture intellectuelle effectivement elle n'a pas besoin d'utiliser du verbiage complet il y en a qui se rappellent que j'avais utilisé ça alors là vous voulez travailler dessus vous voulez essayer de non seulement de vous entraîner mais aussi d'en parler avec les gens autour de vous je crois que c'est toujours impressionnant de montrer la puissance d'un discours creux qui est généré donc à partir de phrases je ne sais pas si vous voyez le texte pour ceux qui s'en rappellent donc on a 4 colonnes et en fait pour créer le discours il suffit de lire n'importe quelle case de la colonne 1 puis d'enchaîner avec n'importe quelle case de la colonne 2 etc ce qui donne si je le fais en vous regardant ou en étant un petit peu un petit peu sûr de moi il faut juste imaginer que je suis en train de vous vendre le discours pour le deuxième tour des élections législatives mesdames et messieurs la conjoncture actuelle interpelle le citoyen que je suis et oblige tous à aller de l'avant dans la voie d'un plan correspondant véritablement aux exigences légitimes de chacun je tiens à vous dire ici ma détermination sans faille pour clamer haut et fort l'effort donc un effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus et qui entraîne une mission somme toute des plus exaltantes pour moi c'est l'élaboration d'un projet porteur de véritables espoirs et notamment pour les plus démunis alors voilà donc là aussi évidemment qu'il y a une imposture elle se joue à deux parce que cette fois-ci il n'y a même pas besoin d'employer c'est l'inverse on utilise des mots suffisamment vagues pour que tout le monde puisse mettre du sens derrière et donc je crois qu'un des messages en fait qu'il faut retenir pour ça c'est quand on a un discours politique qui utilise des concepts vagues et creux c'est d'être capable de les repérer et de dire mais c'est quoi ça veut dire quoi un effort prioritaire en faveur du statut précaire des exclus c'est qui les exclut les jeunes les retraités les migrants les pauvres les chômeurs qui vous mettez derrière en fait j'ose pas faire ça Jean-Pierre ah bah il faut y aller moi je sais pas bah oui il faut essayer tiens vulnérable face au réchauffement climatique je lis j'ai pas tout lu et à la forte pollution Marseille va connaître des épisodes de plus en plus marqués alors c'est pas les propositions pour mieux protéger le littoral pour aider financièrement toutes les collectivités territoriales à se végétaliser pour isoler tous les logements des ménages en difficulté pour financer des politiques de mobilité au niveau local alors jusqu'à quel point ces vagues en fait je sais pas là j'ai envie de dire bon je suis un peu biaisé parce que je serais plutôt à voter pour eux là mais j'ai envie de dire pour mieux protéger le littoral c'est bien ça et puis il faut isoler tous les logements en fait voilà comment on fait l'argent on le trouve vous qu'est-ce qu'on propose en fait c'est vrai on va donner du sens peut-être à tout ça ouais je crois qu'il y a un enjeu à détecter la langue de bois c'est pas facile bonsoir je suis assez d'accord avec ce qu'a dit la dame mais je voudrais que vous nous parliez d'une autre imposture intellectuelle je pense lorsque les Etats-Unis ont voulu justifier leur intervention en Irak le général Powell a montré à la tribune du congrès un petit tube à essai rempli de poudre blanche en disant Irak possède des armes de destruction massive la preuve c'est ce tube d'anthrax que je présente devant vous et tout le monde a reculé d'effroi alors maintenant on sait que c'était Pipo on ignore simplement si c'était du bicarbonate de soude ou du sucre mais on sait que c'était Pipo seulement on le sait après comment faire pour le repérer sur l'instant c'est impossible je pense pour une bonne raison c'est qu'on part tous dans l'idée qu'on fait confiance à des autorités qui sont légitimes pour nous dire des choses et moi je me trouve face à un paradoxe quand je suis face aux élèves je le dis parce que c'est mon plus gros souci ce que vous venez de dire là c'est que par défaut ce que je devrais dire à mes élèves je sais que ça va à l'encontre de ce que je pourprenais mais c'est pas défendez-vous intellectuellement c'est sachez faire confiance à bon escient c'est à dire que moi quand j'ai le président de la république qui me dit un truc je devrais a priori lui faire confiance il est élu pour le bien de la nation pour aider les gens pour s'occuper de nous quand il y a des scientifiques qui nous disent bah oui injectez-vous du vaccin deux fois parce que deux fois en fait vous avez plus de chance je devrais en fait faire confiance à ces gens là je devrais faire confiance comme quand je vais en fait manger au restaurant et qu'on me sert un plat que j'ai vraiment commandé en espérant qu'ils ont vraiment mis la tranche que j'ai commandé qui provenait de l'endroit où ils ont dit ce que je veux dire c'est que il y a presque un pour moi j'arrive pas à résoudre ce souci là donc je réponds pas à votre question parce que je sais pas y répondre je veux dire à quel point à quel point on ne doit plus faire confiance je veux dire dans la balance en fait il y a un truc que je pourrais dire c'est méfiez-vous maintenant de tout ce qu'on vous raconte quand on vous raconte des trucs comme ça je pourrais dire ça mais est-ce que ça serait une solution comme Poincaré dit douter de tout en fait ça sert à rien tout croire non plus du coup être capable d'exercer son juste milieu je crois là personnellement que c'est un il faut prendre du temps il faut être capable de face aux émotions de sentir en fait le piège de l'idéologie qui peut se refermer sur nous c'est à dire que qu'est-ce qui flattait en fait Powell d'une certaine manière notre haine qu'on pouvait avoir d'un dictateur de ce qui avait pu se passer évidemment à cause du rose septembre si vous parlez bien de 2003 on est d'accord c'était 2003 l'invasion en Irak donc ça flattait en fait plein de choses qu'on pouvait avoir en nous et puis il y a peut-être aussi la capacité qu'on a à se dire est-ce que c'est une preuve suffisante où sont les vraies preuves mais s'il vous dit c'est secret défense je ne peux pas vous les montrer qu'est-ce qu'on répond en fait à ça vous voyez en fait on peut toujours aller dans le sous-son je ne sais pas par exemple si je prends l'exemple de Kennedy qui pensent que Kennedy a vraiment été assassiné par l'Hervé Oswald et qui pensent que c'est autre chose comment en fait vous pouvez qu'est-ce qui forge en fait votre certitude de ça des hondis des éléments que vous avez lus dans les films des livres que vous avez lus sur ça en fait quelles sont les bonnes preuves en fait de tout ça bon le problème avec Powell et ce qui s'est passé en Irak c'est que ça engagait quand même une action forte et puis la guerre et puis des jeunes qui étaient déployés donc moi ce que je dis le seul élément que je peux je réfléchis tout à l'heure un élément concret je dirais quand ça invite à un enjeu très 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 important et là du coup c'était la mise en guerre de pas mal de nations je pense qu'on a le droit d'exiger un peu plus de preuves qu'un petit tube en fait voilà le niveau de preuves qu'on attend pour s'engager dans quelque chose d'aussi fort il devrait être à la hauteur des enjeux en fait que ça demande et là ça suffisait pas visiblement c'est ce que je dirais un peu comme si vous me dites je disais tout à l'heure vous avez vu un extraterrestre votre témoignage ne suffit pas vous êtes allé manger au resto avec Jean-Pierre oui ça va votre témoignage suffit vous voyez c'est ce que je dirais je voudrais je voudrais soumettre à votre discussion un autre exemple c'est la guerre d'Ukraine la guerre d'Ukraine actuellement les russes sont soumis nous dit-on à notre télévision à un brouage de crâne de crâne tel que les russes soutiennent la guerre et pensent qu'en effet il faut délivrer l'Ukraine qui était entre ou qui est entre les mains d'horribles nazis et nous occidentaux on se dit ces pauvres russes on leur bourre le crâne mais tout à fait logiquement je pourrais dire moi en tant qu'individu d'où je tire mes informations de la télé des journaux qui me racontent ceci cela alors est-ce que moi je ne suis pas exactement dans la même position qu'un russe de Vladivostok est-ce que vous vous posez vraiment la question ? je trouve ça bien en fait oui ? en fait je trouve c'est là où se loge la capacité à penser de manière critique c'est-à-dire que être capable de se dire waouh qu'est-ce qui a influencé le fait que je pense tout ça c'est ça peut-être que je me trompe là a priori si j'avais un choix à faire j'ai envie aussi de faire confiance plutôt au système d'information qui est celui dans le système de démocratie dans lesquels on vit parce que j'estime que la mise en place de ce système d'information est suffisamment contrôlée pour m'inviter à y croire d'une certaine manière à croire en la fiabilité des gens qui ont fait ce travail là c'est le seul raisonnement qui me semble assez peut-être rassurant rassurant pour moi en tout cas à votre place c'est ce que je me dirais c'est ce que je me dis aussi en fait comme vous quand j'y pense je me dis exactement la même chose je me dis tiens qu'est-ce qui m'amène à faire confiance là ouais c'est plutôt ça c'est plutôt ça mais en vrai j'ai pas plus de preuves j'ai jamais enquêté j'ai jamais interrogé les journalistes je fais confiance dans le travail des journalistes et bon an mal an parce que qu'est-ce que j'ai comme autre choix là sans dévoiler le programme de l'année prochaine il y aura au moins une conférence qui portera sur le thème sommes-nous capables de penser librement non il y aura une partie des réponses il faudra que tu attendes un petit peu ça me frustre de vous répondre comme ça mais je trouve que c'est abdiqué c'est pas abdiqué là du coup pour ça que je vous dis je pense c'est bien c'est là où se loge l'esprit critique on se rend compte imaginez l'inverse quelqu'un qui dirait un amateur mais c'est évident que c'est faux ils se font avoir les russes tout ce qu'on nous raconte c'est vrai et puis point imaginez si on répondait ça comme ça sans discernement sans être capable de se dire oh là mais c'est sûr ça au moins peut-être que quand on nous essaiera de nous la faire à l'envers on aura justement ce petit pas de côté qui nous fera sentir que ça sent pas bon et hop dire oh là là on est en train de se faire avoir ce que tu disais c'est un effort important que d'aller chercher l'information c'est tout à fait facile de se laisser gaver en écoutant la radio la télé en lisant quelques journaux c'est vachement compliqué ça prend beaucoup de temps d'aller lire plusieurs journaux d'aller regarder plusieurs chaînes de télévision d'écouter plusieurs radios donc c'est un vrai effort individuel personnel et on n'est jamais sûr d'avoir la bonne information on a davantage d'informations mais après il va falloir que chacun s'oppositionne et se fasse sa propre opinion mais qui est pas forcément la bonne avoir confiance dans les méthodes moi je dirais que c'est aussi ça il y avait la dame ou je sais pas monsieur je sais pas oui mais quand vous parlez de l'information parle au micro quand vous parlez de l'information actuellement l'information est de plus en plus concentrée dans quelques mains donc comment revenir en arrière quoi en fait vous rajoutez un élément qui est aussi important à prendre dans l'équation c'est à dire la détention des principaux médias par quelques-unes des plus riches personnes des plus grandes fortunes oui c'est un problème majeur et du coup mais encore une fois quand on me dit ça pas vous hein mais quand on me l'avance comme étant un argument en défaveur de la confiance que je peux accorder je dis mais alors tu fais confiance à qui ? tu vas chercher dans des sites obscurs en fait des gens qui se disent indépendants et qui eux font de la vraie information mais en fait eux aussi ils ont ils ont leurs biais leur manière de mal informer leurs erreurs donc de toute façon sauf si on fait nous-mêmes l'enquête qu'on va sur place qu'on fait le travail en fait qu'on attend des autres je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens que déléguer notre confiance mais on le fait j'estime de le faire avec un regard sur les méthodes qui sont utilisées le seul truc que je me dis un peu comme avec les scientifiques c'est les processus vous disiez tout à l'heure on se fait avoir par les scientifiques il y a des erreurs les publications oui mais regardez à quelle vitesse ça s'autocorrige aussi parfois justement quand il y a la lumière qui est mise sur des problèmes de publication alors là ça se fait dézinguer on va vérifier le truc on a dit allez c'est bon on jette à la poubelle ça sort pour des expériences qui ne sont pas très médiatisées ça prend plus de temps il faut que les collègues refassent les expériences qu'ils voient que ça ne marche pas qu'ils sentent peut-être le lièvre et qu'au bout d'un moment ils disent attends toi désolé mais soit tu nous l'as fait à l'envers soit en fait tu ne sais pas manipuler et hop l'article en fait est rejeté mais il y a un processus qui nous permet à la fin de dégager ceux qui ont survécu un peu comme la sélection naturelle ceux qui survivent d'une certaine manière c'est ceux qui ont passé les fourches en fait du test de l'évaluation de la réplication un peu comme avec les journalistes il y a un seul souci avec les journalistes je trouve je termine pardon avec ça je me dis vous avez vu l'histoire du Parisien avec la famille qui prétend avoir acheté un bien qui était squatté je ne sais pas si vous l'avez vu passer le Parisien s'est fait avoir visiblement ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il y a une enquête qui a été menée après coup donc une famille qui déclarait avoir acheté une maison et elle était squattée ils ne pouvaient pas déloger les squatteurs et ils font le cinéma les journalistes ils viennent interviewer ils montrent les clés de la maison regardez les clés elles ne peuvent plus ouvrir la porte etc en fait ils avaient acheté la maison elle était déjà squattée ils le savaient ils l'avaient acheté plus bas prix et le Parisien s'est fait avoir qu'est-ce que font les journalistes après ils disent bah ouais effectivement on s'est fait avoir ils publient un démenti voilà ça y est mais en fait la prochaine fois moi ce que j'espère c'est qu'ils ne publient pas un démenti c'est qu'ils ne se fassent pas avoir la prochaine fois qu'ils vérifient qu'ils fassent le travail de croiser les sources et ça ça sape en fait ma confiance que je peux avoir dans les autorités journalistiques et ça je comprends du coup que ça fait diminuer la confiance oui bonsoir je voulais vous faire la remarque comme quoi effectivement on peut exercer son esprit critique sur des tas de sujets et de façon raisonnée et avec un doute etc mais en fait est-ce que vous ne pensez pas que la croyance c'est un petit peu aussi comme le raisonnement ça fait partie du domaine de la psyché humaine dans le sens où les gens ont besoin de croire en quelque chose c'est comme une force qui comment dire qui pour nier la mort par exemple dans le cas du soin ou dans le cas de dans le cas de la politique le désir d'avoir un avenir meilleur d'avoir un espoir et si vous voulez la croyance c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du raisonnement même si on veut faire croire que le raisonnement rentre dedans non la croyance c'est quelque chose qui est qui est un processus qui n'est pas de l'ordre de l'esprit critique la croyance dans le sens de ce que je comprends l'acte de foi d'une certaine manière là je c'est ça je fais je délègue en quelque sorte il y a quelque chose qui transcende un petit peu ce que j'ai envie de c'est pas une histoire de preuve c'est pas une histoire de raisonnement et qui est bien sûr on a besoin de croyance que ce soit dans les dans toutes les activités même très simples amoureuses ou alimentaires ou je sais pas moi politiques tu veux bien que Denis réponde non 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 vas-y non mais le alors moi j'aime bien faire la distinction entre ce qui relève de ça de ce ce qu'on ne questionne pas ce qui relève de il n'y a pas de preuve il n'y a pas besoin de preuve toute une partie en fait de ce qu'on croit c'est vrai je pense elle se soumet pas aux preuves ou au raisonnement mais j'ai du mal à chiffrer combien je donne un exemple je pense que il n'y a pas besoin j'ai pas besoin de preuve ou d'argument pour considérer que la torture des enfants c'est pas bien et je crois en fait qu'il faut défendre un système dans lequel on interdit en fait la torture des enfants je pense que j'aurais pas besoin de preuve en fait pour ça en réalité ça m'en apporte peu pourtant il y a quand même je pense une grosse grosse majorité à part tout ce côté un peu valeur ou idéologie qui forge souvent notre personnalité j'essayais d'expliquer à ma fille hier quand je suis allé voter qu'est-ce que c'était la gauche et la droite et je me suis retrouvé embourbé dans des trucs du site bah tu vois finalement la gauche il y a cette idée de solidarité d'essayer d'aider aussi les plus faibles et elle me dit mais pourquoi en fait c'est bien d'aider les plus faibles parce que c'est important parce que si t'étais à leur place t'aimerais bien que les gens y t'aident ouais mais souvent bon vous imaginez tous ces trucs là donc je me suis retrouvé à essayer de justifier quelque chose qui était de l'ordre de ce qui me constituait moi par contre il y a des croyances aussi tout ce qui il y a des philosophes qui aiment bien dire ça comme ça ils disent pas de preuve pas de raison de croire d'une certaine manière je pense que l'Ukraine en fait ça devrait être ça c'est pas qu'une question d'idéologie est-ce qu'on a des bonnes preuves en fait qu'il y a des nazis ou pas en Ukraine c'est pas une histoire d'idéologie on devrait pouvoir dire il y en a il y en a pas qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont pas fait voilà enfin on devrait pouvoir avoir des traces de tout ça alors c'est vrai que c'est peut-être le temps qui nous aidera à les avoir donc oui il y a une partie des croyances qui fondent les personnes qui forgent un petit peu ce qu'on est notre être nos valeurs etc on y croit c'est vrai en ce sens là acte de foi d'une certaine manière et puis il y a quand même toute une partie de choses qu'on accepte bien de questionner qu'on accepte de remettre sur le tapis avec des preuves finalement c'est tout ce qui est de l'ordre du souvent des faits quoi du descriptif de ce qui nous entoure et ça moi j'ai envie de croire que les vaccins c'est pas une histoire d'idéologie quand même soit ils ont plus d'efficacité que de de bénéfices que de risque soit ils en ont ou soit l'inverse et ça s'établit de manière assez scientifique et puis on prend les résultats puis on on s'en sert oui ben voilà donc bon un peu hein ce que je me ce que je me dis par exemple pour la guerre en Ukraine que les gens qui subissent des bombardements qui ont des morts à gauche à droite des parents proches qui meurent ou qui subissent des traumatismes psychologiques très très importants on n'est plus dans le dans l'esprit critique on bascule dans la croyance que l'autre c'est un monstre forcément c'est obligé c'est presque je pense qu'on ne pourra pas prouver aux ukrainiens que Poutine est gentil je voudrais soumettre à votre fille ou plutôt à vous pour pour critique le raisonnement suivant votre fille dit pourquoi c'est bien de ne pas torturer les enfants il n'y a pas de réponse non c'est pas ça si j'ai bien entendu c'est à quoi ça sert de faire du bien aux autres je vois que vous êtes attentif chaque fois chaque fois que l'on énonce une valeur du style il faut prôner l'égalité il faut pas qu'il y ait trop de de différence de fortune entre les gens vous rencontrez des personnes qui disent moi je suis homme donc je suis supérieur aux femmes moi je suis blanc donc je suis supérieur aux noirs moi je suis ceci bon etc dans le domaine des valeurs morales il n'y a aucune justification raisonnable scientifique possible la seule question c'est de dire si moi j'adopte telle valeur est-ce que ça m'arrange est-ce que ça me fait plaisir si oui je l'adopte sinon je l'adopte pas par exemple je suis un homme est-ce que est-ce que j'aime bien est-ce que ça me fait plaisir que je sois dans une société patriarcale et machiste je peux répondre oui ou je peux répondre non donc ce que je veux dire c'est que en définitive il n'y a aucune justification scientifique ou rationnelle possible à l'adoption de valeur la seule justification c'est que ça nous arrange que ça nous fasse plaisir que ça nous convienne ou pas et bien nous allons en rester à cette proposition et chacun va faire avec comme il veut et comme il peut et vous savez que nous sommes contraints par le respect des horaires du personnel qui s'occupe de cette grande maison et donc nous devons quitter cette salle la semaine prochaine nous nous retrouvons au 130 avenue du Prado et c'est Célia Lamblin qui viendra nous faire une conférence sur lutter là-bas d'ici donc elle viendra nous dire comment on peut lutter à distance merci Denis merci à vous merci Jean-Pierre pour l'invitation à nouveau merci à tous d'être là ce soir parmi les mauvaises nouvelles Denis revient l'an prochain encore merci à la semaine prochaine merci à tous d'être là ce soir merci à tous d'être là ce soir